Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux, les petites nouvelles. J'espère que tout le monde va bien. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je m'intéresse à la numérologie, je m'intéresse aux heures miroirs, je m'intéresse à la lithothérapie, aux animaux totems, aux couleurs. Voilà, donc je touche un petit peu à tout, j'étudie un petit peu tout. Donc j'avais déjà fait des guidances pour les semaines avec la signification des couleurs et puis avec les animaux totems. Là, cette semaine, j'avais envie de travailler sur la signification des chiffres. Donc j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné le 1 qui... Alors je vais faire court parce que sinon on peut vite passer des heures juste pour étudier un chiffre par rapport à toutes ces possibilités. Donc là, je vais faire court. Le chiffre 1, il peut représenter le nouveau départ, il peut représenter l'indépendance, les progrès qu'on fait dans sa vie. On quitte le chiffre 0 qui est le chiffre de la fin d'un tout, la boucle est bouclée comme je dis toujours, pour aller donc vers ce nouveau départ. C'est également un chiffre qui dit que même si on échoue, finalement on est amené à recommencer encore et encore parce qu'on persévère en fait. Et j'ai sélectionné le chiffre 7 volontairement parce que je suis née un 7. Donc voilà. Le chiffre 7, il parle d'éveil, il parle de lucidité, il parle de s'élever en fait. Le chiffre 7 est pas mal associé à la spiritualité d'ailleurs. C'est un chiffre aussi qui dit que les obstacles sont surmontés en fait, qu'on a la capacité de surmonter les obstacles dans sa vie quand on rencontre ce chiffre-là. Et c'est un chiffre qui signifie également qu'on aime apprendre et qu'on a ce besoin d'apprendre. Donc on va commencer, je vais mettre ce tas-là de côté. D'ailleurs c'est marrant parce que pour les personnes qui me connaissent également, vous savez que je laisse les cartes du tarot sauter. Et normalement là j'en avais demandé 6 et pour le deuxième tas ici j'en ai eu 7. 7 cartes pour le chiffre 7, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc je vais faire la traduction des cartes du tarot qui ont sauté ici et puis je viendrai tirer quelques cartes complémentaires au niveau du chakra du cœur pour chacun des tas. Allez c'est parti, on va aller voir ce petit chiffre 1, ce qu'il nous réserve. Alors ici on a l'ermite, le pendu, l'amoureux. Ouh, on commence avec beaucoup d'arcanes majeures ici. Alors qu'est-ce qu'on... Bon, je vais tirer toutes les autres cartes, ce sera plus simple. Alors ensuite on a le roi d'épée, ouais, en inversé. Le valet de denier en inversé également. Et le 5 de bâton en inversé. Alors c'est marrant parce que toutes les arcanes majeures sont à l'endroit et toutes les arcanes mineures sont à l'envers ici. Donc, l'ermite, il montre que vous êtes à la recherche d'une sagesse intérieure ici. Vous avez besoin peut-être pour certains de vous isoler, besoin peut-être de calme. Et ça peut d'ailleurs être l'idée d'essayer de retrouver du calme par rapport à une personne ici qui s'est peut-être montrée manipulatrice, un petit peu tyrannique par rapport à vous. Parce que le roi d'épée en inversé, c'est un personnage qui est intolérant, qui est assez méchant en fait. Et donc là, sur les énergies du passé, parce que vous le savez, moi je fonctionne de cette façon. Passé, présent, futur. Là, on voit qu'il y a quand même la notion de vouloir s'isoler ou de retrouver du calme par rapport à une personne ici qui nous a peut-être manipulé, qui nous a fait du mal, qui nous a peut-être atteint. Ouais, il y a la notion d'avoir été sous le joug un peu d'une personne peut-être un peu tyrannique par rapport à nous ici. Quelqu'un qui n'hésite pas, comme je dis avec cette carte-là, qui n'hésite pas à mettre des coups d'épée dans le cœur en fait. Ensuite, en énergie du présent, on a le pendu donc avec le valet de denier en inversé. Le pendu, il montre qu'il y a la notion ici de sacrifice, de devoir se sacrifier en fait. Quelque chose peut-être pour lequel vous êtes en attente cette semaine. Il y a encore la notion d'un, le besoin d'un lâcher-prise ici en fait. Et le valet de denier en inversé, c'est également un personnage qui est solitaire. C'est un personnage qui est solitaire, donc on retrouve quand même ce besoin de solitude. Mais en même temps, c'est un personnage qui a du mal à s'émanciper. Donc, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a des personnes qui sont encore une fois sous l'influence, si je peux dire ça comme ça, d'une personne un petit peu tyrannique dont ils ont du mal à s'émanciper, du mal à s'éloigner, du mal à... comment je pourrais vous dire ça ? Du mal à s'isoler quoi, du mal à s'isoler de cette personne. Et j'ai la sensation, pardon c'est plus français, que vous vous sacrifiez beaucoup pour une personne ici qui n'est pas dans les sentiments, qui est froid et il y a la notion de se sacrifier par rapport à cette personne ou bien d'attendre peut-être que cette personne vous donne des nouvelles ou je ne sais quoi et ici, cette personne ne vous en donne pas en fait. Avec l'amoureux sur les énergies du futur et ce 5 de bâton ici, on a la notion de devoir faire un choix ici, de devoir prendre une décision parce qu'il y a la notion de dualité. Donc normalement c'est une carte qui peut sortir quand on a des conflits intérieurs, quand on hésite entre deux personnes par exemple. Soit il y a une dualité intérieure ici, peut-être que vous savez que vous avez une décision à prendre dans le futur pour vous éloigner peut-être de cette personne qui est froide, de cette personne qui vous manipule, qui est un peu tyrannique avec vous comme ça, qui est un peu colérique également. mais c'est quelque chose, c'est ici une décision compliquée à prendre en fait parce que les amoureux c'est vraiment la dualité intérieure, c'est vraiment devoir faire un choix mais c'est une carte qui dit qu'on est vraiment tiraillé en fait entre les deux possibilités. Et le 5 de bâton ici, il vient confirmer en fait ce ressenti parce qu'il est inversé et il montre en fait vraiment ces conflits internes. Et en même temps ici, on voit que par rapport à cette personne qui est peut-être un peu conflictuelle d'ailleurs, vous ce que vous voulez, ce n'est pas ça. Vous refusez ici les conflits, vous avez envie de fuir les conflits. Et là on vous voit quand même sur la fin de semaine encore dans un manque de progrès en fait. Il y a besoin de résoudre des soucis, il y a besoin de résoudre des conflits, il y a besoin de progresser, il y a besoin de dépasser ce défi. Mais en fait, ça reste compliqué ici. Ça reste compliqué parce que dans votre esprit, on voit bien qu'il y a de la dualité, il y a des conflits internes. J'ai le sentiment que ça ne va pas tellement avancer en fait pour vous cette semaine. Vous vous isolez, vous vous sacrifiez, vous vous isolez. Ce n'est pas quelque chose de très sympa pour vous en fait ici. Alors on va aller voir, semaine du 6 juillet pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Ce que ça peut dire parce que sur le chakra du cœur. Alors, au niveau du chakra du cœur ici, potentiellement, vous avez une personne, peut-être une personne brune ou en tout cas châtain foncé qui est assez éloignée de vous. C'est une personne qui vous fait du bien. C'est une personne que vous avez envie de voir. C'est une personne ici qui correspond à votre âme sœur, votre flamme jumelle ici. Si ce n'est pas au niveau amoureux, c'est une personne en tout cas avec qui vous partagez beaucoup de, comment je pourrais vous dire, de points communs, de valeurs communes ici. Bon, c'est la signification qu'on peut dire, voilà, pour ce tirage sur le chakra du cœur pour vous. J'ai la sensation que ça parle de deux choses différentes ici. Donc, ce n'est pas plus mal parce qu'il y a peut-être des messages pour tout le monde. En tout cas, voilà, il y a la notion d'être éloignée. Alors, soit c'est une personne sur le domaine sentimental, amoureux quand même, parce que les âmes sœurs, flammes jumelles, on ne peut pas l'exclure. Soit c'est une personne qui vous fait du bien, quoi, voilà, mais qui est éloignée. C'est-à-dire que pour voir cette personne, il y a la nécessité de vous déplacer. On parle ici de distance quand même. Et si cette personne n'est pas brune, brune ou châtain, peut-être que c'est vous aussi ici qui devez faire ces déplacements. Et si vraiment vous ne voyez pas de qui il s'agit, après, ça peut être pour certaines personnes, une personne que vous allez rencontrer ici, dans le futur, puisque on reste quand même sur, comme j'ai tendance à le dire, une avancée, en fait. En tout cas, voilà, au niveau du tarot, c'est pas super beau. Ici, c'est plus joli quand même, au niveau du chakra du cœur. Mais j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être deux... Il peut y avoir la notion de deux personnes ici. Une personne éloignée de vous qui correspond à votre âme sœur, votre flamme jumelle ici. Et une autre peut-être avec laquelle vous vivez sous votre toit, qui correspond à ce roi d'épée ici, qui est une personne très froide. Quoi qu'il en soit, ça peut être également un ami ou une amie ici. Comme je l'ai dit, on est sur le chakra du cœur, donc c'est pas nécessairement que des relations amoureuses ici. Peut-être que certaines personnes vont, pour essayer de se sortir de ça, vont retrouver un ami, une amie pour discuter, pour partager des valeurs plus communes, pour s'isoler un petit peu de cette personne un petit peu nocive ici. Bon, pour le tas numéro un, vous me direz comment ça résonne avec vous, parce que je lis tous les commentaires que vous laissez de toute façon. Et puis je vais du coup aller voir ce que nous réserve le deuxième tas pour les personnes qui ont choisi le chiffre 7, ce qui est mon choix aussi, le chiffre 7 du coup, vu que je suis née en 7. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais déjà mettre toutes les cartes. Il n'y a que celle-ci, je ne sais pas si, oui, ça va, vous arrivez à avoir les cartes dans l'ensemble. Alors, pour les personnes qui ont choisi ici le chiffre 7, Donc, on a le cavalier d'épée. On commence avec le cavalier d'épée ici, qui est à l'endroit. Le cavalier d'épée, c'est un personnage qui est impulsif, qui a besoin de se faire entendre, qui s'impose. C'est un personnage qui met en place des actions ou qui va en mettre en place, en fait. Mais il y a la notion de devoir mettre en place des actions. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est sur des énergies passées, présentes, futures ici. Donc, je vais inclure l'as de coupe en inversé sur les énergies du futur, puisque ces deux-là ont sauté ensemble, en fait, à la fin. En tout cas, ici, il y a la notion de devoir mettre en place des actions. Et c'est un personnage qui a envie de réaliser ce qui l'obsède ici. Alors, on a l'as d'épée. Donc, on a quand même deux as, mais les deux as sont en inversé, en fait, ici. L'as d'épée en inversé montre que vous manquiez, en tout cas, par le passé, peut-être de lucidité ou de clarté par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Peut-être qu'il y avait un jugement qui était assombri, si je peux dire ça comme ça, par une situation qui... Comment je pourrais vous dire ça ? La situation, elle régressait. Elle régressait progressivement et elle a fini ici par un gros gâchis, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous vous y alliez, vous n'hésitiez pas à y aller, vous n'hésitiez pas à mettre en place des choses, à mettre en place des actions. Et finalement, malgré tout ce que vous avez mis en place, ici, il y a la notion de dire que... Je ne dirais pas que ça n'a servi à rien, mais plus vous faisiez les choses, plus vous manquiez de lucidité, plus vous manquiez de clarté. Donc, soit c'est vraiment par rapport à une personne, soit c'est par rapport à une situation, mais il y a vraiment cette notion, ici, d'avoir manqué de clarté, ici. Et pour moi, ça a vraiment fini sur un gros gâchis, quelque chose qui a été gâché. Bon, je ne sais pas, vous me direz comment ça résonne avec vous. Alors, ensuite, en énergie du présent, on a le 8 de denier, qui est à l'endroit, et le cavalier de bâton, qui est en inversé. Le 8 de denier, il montre qu'actuellement, vous essayez de faire de votre mieux, en fait. Vous essayez de trouver un équilibre, puisqu'on est sur des 4-4, voilà. Vous essayez de trouver un équilibre. Vous essayez, en tout cas, de faire de votre mieux. On vous voit engagé, en fait. C'est une carte qui dit que vous êtes engagé, engagé dans votre travail, parce qu'on peut être sur les deniers, ici. Engagé dans ce que vous faites, en tout cas. Et il y a la notion de continuer, quoi qu'il en soit, de continuer ses efforts pour réussir, ici. Avec ce cavalier de bâton qui est en inversé, il y a la notion de beaucoup de frustration, encore. C'est-à-dire que, malgré ce que vous faites, malgré votre engagement, malgré que vous faites de votre mieux, malgré que vous continuez ces efforts, ici, il y a... Il demeure de la frustration, ici. Des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez. Il y a la notion, peut-être aussi, de retard. Quelque chose qui met du temps à arriver, ici. Puisqu'on est sur un cavalier. D'ailleurs, c'est marrant, parce que vous avez deux cavaliers, ici. Peut-être que ce qui met du temps à arriver, c'est justement les résultats de cet engagement, de ces efforts que vous faites. Et je vois qu'il peut y avoir beaucoup de colère, d'agacement, par rapport à ça, par rapport au fait que vos efforts ne payent pas. Donc, ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quand même la notion d'avoir perdu son énergie, son pouvoir, ici. Il y a un gros gâchis, quelque part. Et vous, vous continuez vos efforts, malgré tout. Mais je pense que vous vous rendez compte de ce gâchis. Vous vous rendez compte du chaos, en fait, dans lequel vous vous êtes mis. Et vous êtes frustrés, vous êtes en colère, ici. Ensuite, on a ce 3 de denier, ici, qui est un inversé, avec ce 8 de bâton. Le 3 de denier, il montre que dans les énergies du futur, vous allez préférer travailler seul, ici. Vous allez préférer travailler seul. Ça montre qu'il y a des communications qui vont mal passer, ou bien, ouais, les communications passent mal tout court, dans le courant de la semaine. Il y a aussi la notion d'attendre quelque chose, ici. Et, bon, c'est une parenthèse, mais on peut également être sur une triangulaire, ici. Je suis désolée, parce que, systématiquement, quand on est sur un 3, quand même, on ne peut jamais exclure cette option, en fait. Donc, peut-être que cette triangulaire, pour certains, pour ceux qui sont concernés, triangulaire ou carré amoureux, peu importe, ça vous a mis dans une situation complètement de chaos, ici. Une situation complètement, ouais, qui a gâché quelque chose. Et là, vous essayez peut-être de faire des efforts avec une personne, ou de faire des efforts pour retrouver un équilibre, ici, dans votre vie. Bon, c'était une parenthèse par rapport aux personnes qui sont peut-être concernées par cette triangulaire, ici. Et là, avec le 8 de bâton, on voit que c'est rapide. Il y a la notion d'un changement rapide, ici. Mais un changement rapide, c'est-à-dire que, c'est comme si vous alliez décider de vous couper de vos émotions, ici. Cette semaine, c'est no... pas d'amour, quoi. C'est no emotion, comme je dis des fois. C'est vraiment... Vous allez... Vous êtes dans la déception sentimentale, ici. Vous êtes dans l'instabilité, dans les blocages émotionnels, et vous allez vous renfermer. Renfermer, pas comme l'ermite, hein. Renfermer... C'est-à-dire que vous allez bouger, vous allez sortir, mais votre cœur, vous allez refermer votre cœur. Et on voit qu'il y a la notion rapide de dire... j'en ai marre, stop. Je peux plus. Je donne trop, je fais trop d'efforts, et il n'y a rien qui aboutit. Je suis dans la colère, je suis dans la... dans l'agacement. J'y laisse des plumes, et j'en peux plus. Donc, je me coupe de tout, de toutes les émotions, pour me protéger. Je préfère avancer seule, je préfère travailler seule. Laissez-moi. C'est un peu ce qu'on pourrait comprendre. ici. D'où peut-être ce besoin d'élévation pour essayer d'avancer vers quelque chose de mieux ici. On va aller voir sur le chakra du cœur. Semaine du 6. Tac. Alors, ouais, et il y a... Oh, c'est un peu plombé ici, vos énergies quand même. Il y a la notion de devoir faire un choix ici, peut-être par rapport à une personne qui vous ment, à moins que ce soit vous qui vous mentiez. une personne peut-être qui est reliée à votre travail ou avec qui vous parlez beaucoup de travail ici. Peut-être aussi que c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport à une situation que vous vivez sur votre lieu de travail. Il y a plein de possibilités ici, mais vous avez le choix quoi qu'il en soit. Le choix de laisser derrière vous peut-être des mensonges pour avancer vers quelque chose de mieux ou le choix de rester bloqué justement dans ces mensonges. Ouais, il y a la notion de choix ici. Mais c'est relié, alors ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais c'est relié indirectement à votre travail. Donc soit c'est une personne de votre cœur que vous pouvez voir sur votre lieu de travail ou avec qui vous parlez beaucoup du travail ici. Soit vraiment c'est une rencontre que vous allez faire sur votre lieu de travail, mais attention parce qu'il y a quand même la notion d'une personne qui n'est pas franche ici, qui vous ment. Ça peut être aussi une personne que vous, vous retrouvez sur son lieu de travail, vous voyez. Si ce n'est pas sur votre lieu de travail à vous, ça peut être sur le lieu de travail de l'autre personne, mais ce n'est pas une personne qui est honnête ici. Et je pense que vous le savez et je pense qu'ici, il y a la notion de devoir faire un choix, peut-être par rapport à cette triangulaire pour certains. Il y a peut-être une personne qui n'est pas très honnête. Et après, si ce n'est pas le cas, ça peut vouloir dire ici que vous avez des personnes fausses au sein de votre travail ici et qu'il ne tient qu'à vous de prendre la décision peut-être de vous éloigner de ces personnes. Donc prenez vraiment la façon dont ça résonne avec vous ici. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. J'aborde plein de sujets. Je ne l'aborde pas que les guidances. J'aborde aussi, comme je le disais, la numérologie. J'ai plein de sujets comme ça qui sont en attente, mais voilà, j'essaie de satisfaire, de contenter un petit peu tout le monde et puis je réponds facilement aux questions. Les heures miroirs également, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais bon, vous avez pas mal de choses différentes sur Instagram qui peuvent vous intéresser également. Je vous souhaite quand même une bonne semaine, les amis. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt.